Il y a deux modes de communication importants pour ces enfants, c'est l'imitation immédiate et réciproque. Je fais la même chose que toi en même temps que toi, donc je suis avec toi. Alors, pour l'imitation immédiate et réciproque, il faut qu'il y ait au moins des objets en exemplaire multiple ou des objets qui puissent être utilisés simultanément par les enfants. Donc déjà, on voit l'importance de l'environnement matériel sur la possibilité d'échanges entre enfants. La deuxième technique qui intervient un petit peu plus tard dans le développement, c'est la mise en place de routines. On appelle ça des routines de jeux. Alors, c'est avec toi, ici, je fais ça. Une fois qu'ils ont mis en place l'enchaînement de gestes et d'actions, ça va très vite. La deuxième chose qui est importante, c'est le fait que ces jeunes enfants, comme c'est difficile de s'expliquer, interagir avec l'autre, c'est prendre un certain risque que ça tourne mal, qu'on ne se comprenne pas et que ça dégénère un petit peu. Donc, pour prendre ce risque, il faut pouvoir avoir la sécurité de la présence de l'adulte. C'est important que dans une salle, il n'y ait pas de rupture physique et visuelle importante qui puisse séparer les enfants des adultes. Donc, c'est un jeu un petit peu compliqué où à la fois l'adulte intervient d'une façon positive, mais il peut être aussi inhibiteur du développement des échanges entre enfants si les adultes qui prennent en charge le groupe investissent tout l'espace. On a mis au point plusieurs petits outils qui répondent à chaque fois à une question très précise. Comment se répartissent les enfants dans la salle ? Est-ce que je peux voir s'il y a les filles qui investissent tel espace et on ne voit pas de garçons dans cet espace ? Ou l'inverse ? Et pourquoi ? Comment je peux y remédier ? Parce que moi, je peux très bien voir, ah, cette zone, elle est peu occupée ou elle n'est occupée que par les grands. Mais c'est peut-être la volonté, le projet pédagogique de l'enseignante que cet espace-là soit destiné plutôt aux grands qu'aux petits. Elles ont quand même été surprises par les résultats quand elles ont fait une observation systématique qui leur prend très peu de temps, entre 5 et 7 minutes par jour. Elles notent où sont les enfants à un moment particulier de la journée. Dans une des salles, l'institutrice et son ADSEM étaient très contentes de leur zone d'activité motrice. Elles avaient l'impression que cette zone était occupée tout le temps. Effectivement, elle devait être occupée tout le temps, mais par quelques enfants ou très peu d'enfants. Et quand on regarde la densité d'occupation de cet espace, on s'aperçoit qu'il est peu occupé par rapport au reste de la salle. Il y avait au moins un tiers des enfants qui n'y allaient pas. Donc là, après, elle s'est posé des questions et elle a essayé de voir pourquoi ça se passait comme ça et comment y remédier.